C'est la bad news de l'Avent, et nous sommes le 6 décembre ! Jingle bell ! On va pas s'enlasser, je pense. Alors, on est le 6 décembre, et qui c'est qu'il y a à l'intérieur du calendrier de l'Avent ? La veuve noire. La veuve noire, et moi je pars sur le raton. Tiens, toi tu l'avais dit la dernière fois, à moi de le dire. Ah, on a tous les deux perdu. Il y a des méchants aussi. Loki. Bonne réponse, Loki. Tu crois que c'est vraiment Loki ? Ouais, c'est Loki, mais c'est le Loki de la BD. Ah, Loki de la BD, il ressemble à ça. Il va pas très loin de son pote, de son frère. Ils vont se chamailler encore. Les 7 lois improbables, cette fois nous allons en Italie. Il est interdit de frapper quelqu'un avec un point, c'est considéré comme un crime. C'est pas très sympa en même temps. À Milan, une loi impose d'arborer un visage souriant en toutes circonstances, excepté pour les obsèques et visite à l'hôpital. Je suis désolé d'avoir roulé sur le pied. Non, mais c'est pas grave. Votre qui n'est pas mort ? Non. Bon, bah on va continuer de sourire alors. La profession de charlatan est totalement interdite ! Ah ! Faut arrêter de charlater ! Un homme peut être arrêté pour avoir porté une jupe. Eh ben ! Il est interdit à Capri de porter des chaussures bruyantes. Pou ! À Vighevano, près de Milan, il est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. Pourquoi ? Et enfin, à Héracléa, il est interdit de construire des châteaux de sable. Eh ben, c'est bien triste. Conseil commercial de la Noël, le jeu de la petite mort, parce que oui, il y a la bande dessinée, oui, il y a le dessin animé, il y a aussi le jeu de société qui était quand même dans le top 3 des ventes, des meilleures ventes à Noël l'année dernière. Et donc, pour ce Noël, oui, monsieur Poulpe. T'es monsieur Poulpe, t'as plusieurs bras, mais t'es mou, hein. On va avoir des boutons, ça va être super. Des bisous, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce Noël ? Eh ben, on achète. Oui, mais nous, on sort un... Eh ben, il y a un troisième add-on. C'est ça, ça s'appelle La Course des Génies. Et voilà, vous pouvez jouer au jeu de la petite mort. Et en plus, si vous achetez la BD de la petite mort, sortie le 28 novembre, à la fin, si vous avez déjà le jeu de la petite mort, il y a un jeu en plus que vous pouvez jouer avec des nouvelles règles, avec les cartes du jeu de la petite mort à ce jeu. Et là, les gens qui ne connaissent pas le jeu, ils font... Quoi ? Quoi ? Et même moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. On passe à la bagnose du jour de Lepignouf, chez France Info. Une écossaise de 38 ans se rend à l'hôpital pour des tremblements intempestifs, de l'incontinence urinaire et une importante perte de poids. Mais qu'a-t-elle ? Après plusieurs examens, les médecins découvrent un sextoy de 12 cm dans son vagin. L'objet a provoqué des graves lésions, non pas parce qu'il tremblait, mais parce qu'il était dans son vagin. Oui, juste de par sa présence. Qui aurait pu être fatale. Il a en effet percé la paroi vaginale, entraînant un écoulement de l'urine dans le vagin. Du coup, tremblements, incontinence, blablabla, blablabla, blablabla. Eh oui. Elle est atteinte d'une uropathie obstructive. Mais quand les médecins lui ont dit « Mais alors, depuis quand vous avez un sextoy dans la chatoune ? » Elle dit « Je ne sais pas. » Et elle se souvient alors avoir utilisé un sextoy lors d'une relation avec son partenaire, il y a 10 ans. La soirée ayant été alcoolisée, elle n'en avait gardé que très peu de souvenirs. Elle pensait l'avoir retiré. 10 ans de sextoy dans la chatte. 10 ans. Un sextoy de 12 cm. Alors ça veut dire qu'il était monté ? Ça veut dire, je ne sais pas. Comment va ? C'est quoi la taille d'un vagin ? Parce que si tu as 12 cm qui est vers le haut, c'est-à-dire le mec qui a la tête une bite de 8 cm, du coup, il ne tape pas dans le fond du truc. Tu le sens, les filles ? Dites-nous dans les commentaires. Vous le savez que vous avez un truc dans la chatoune ? C'est quand même ouf. À demain. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?